Et à la prochaine, bien sûr, pour d'autres pronostics astrologiques. Maintenant, il n'y a pas d'adjectifs, j'imagine, qui n'ont pas été employés, qui n'aient pas été employés pour présenter ou pour qualifier notre prochain invité. Et ça me fait tellement plaisir de l'accueillir à un air d'été. C'est mon ami Roger Drolet. Roger, bonsoir. Bonsoir, Serge. Merci infiniment d'être là. Ça va faire 40 ans qu'on se connaît dans trois ans. 40 ans qu'on se connaît et on sait toujours, vous voyez. C'est une espèce de façon d'être, j'imagine, de respect aussi. C'est la langue française. Bien sûr. Et Roger, dans 40 ans déjà, je n'aurais jamais pensé que ça faisait autant de temps que vous étiez là. Non, on n'est pas vieux. Du tout, du tout, du tout. Comme on dit entre les deux oreilles, c'est là que ça se passe. Ça n'existe plus sur la vieillesse. Non, non, ça n'existe plus, vraiment. C'est du passé. C'est ça. Roger, est-ce que je peux me poser tout de suite cette question-là? Vous entendez s'écasser d'abord toutes les semaines. Êtes-vous toujours dans le bague, là? Moi, je suis sorti du bague, ça fait 20 ans. J'ai fait mes adieux au monde. Je me suis aperçu il y a 20 ans. Quand je veux venir la folie du monde, le monde est à moitié fou, hein? Alors, je pense que vous le savez, mais il ne faut pas trop le dire. Mais ici, on peut le dire, je pense. Oui, oui, absolument. Ici, tout se dit. Tout se dit, hein? Oui, alors c'est ça. Donc, moi, je me suis réfugié. D'abord, j'ai fondé une famille. Oui. Une deuxième famille. Oui, parce qu'il y a eu une première. Parce que j'avais manqué mon fou la première fois. C'est ça. Alors, ça fait 17 ans que je suis avec la même femme. J'ai deux enfants, un garçon de 16 ans, un de 12 ans. Et ça va bien parce que je ne suis plus dans le monde. Bon. Alors, j'ai fait mes adieux, je fais mon travail, je rentre d'urgence chez moi. Non, c'est parce que tout est en place pour que tu brises ta vie. Oui. Tout est en place. Il n'y a rien qui manque, là. Alors, si tu veux briser ta vie, tiens-toi dans le monde. C'est une question de temps. C'est toujours la mise au pied du mur. Alors, je n'ai pas voulu vivre ça et moi, ça va très bien de ce côté-là. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une question de spiritualité là-dedans? Ah, bien, évidemment. Oui. Avec des païens, c'est trop sévère. Je veux dire, moi, te cosser la gamme, moi, te cosser les jambes. C'est plus que tu entends, sans spiritualité. C'est dur. C'est la nature humaine, ça fait. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Alors, écœure-le, puis ça s'écœure. C'est la loi de la jungle. On engage toutes sortes de patrons dans les industries pour déstabiliser la personne. Des espèces de personnalités pathologiques pour écœurer davantage. Alors, tout ça, moi, j'ai dû remercier à ça. Et je veux dire, on a un quoi, te retirer. Oui, mais oui. Mais je regarde le monde parce que je fais de la patron avec la police tous les vendredis soir. Tous les vendredis soir. Avec mon ami que je veux saluer qui écoute le lieutenant-détective, Pietro Politi. Et mon ami André Durocher aussi, qui est le commandant. Alors, j'ai une permission. Et ça me permet de voir ce qui se passe un peu dans le monde. Comme je suis retiré, puis je fais de la radio, puis que je donne des conférences. Et regardez ça d'un oeil, donc, avec une distance. Et c'est toujours des batailles de coupes, batailles de coupes, batailles de coupes. Toujours la même chose. Les gars, les femmes et les hommes ne s'entendent plus. C'est tout le point que ça aille à tout le temps. Ok, d'accord, mais ça serait quoi, rapidement, en une phrase, la solution? La solution? Est-ce qu'il y a une solution? La femme. La solution, la femme, c'est la dimension de l'amour. Oui, mais ça n'a pas toujours été ça. Vous avez écrit deux livres sur la femme. Ah non, j'ai écrit deux livres pour les femmes. Souvent, on m'a l'interprété. Sur la sexualité féminine. C'est-à-dire que la femme n'est pas génitale. Elle est génitale dans l'amour. Mais en dehors de l'amour, j'intéresse pas les femmes, ça, le sexe. Mais tous les gars se font encore ça. Puis les femmes font encore ça aux filles. Ça, c'est ça à la télévision, dans les magazines. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Donc, on vit sur une base de mensonge. Ce n'est que ça. Ce n'est pas autre chose que ça que du mensonge. Ah bon? Mensonge du matin au soir sans arrêt. C'est toute une maigre de moudimentables. Bon, mais très bien. Mais quand même, tout n'est pas qu'illusion dans cette vie, là, quand même, Roger. En dehors des vertueux. Hein? Voltaire disait ceci. Attention, on avait demandé à Voltaire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un bon ami? Le cherche qu'il y ait un homme vertueux. En dehors de ça, ce ne sont que des complices. Puis quand je discute de la télévision, on parle toujours mon complice, ma complice. Ça, ça veut dire mon crosseur, ma crosseuse. C'est ça que ça veut dire mon complice. D'accord. Bon, mais est-ce qu'on peut parler quand même, par exemple, comme animer une émission comme je le fais, là, moi, présentement, et déceler chez quelqu'un la vertue, sans qu'il l'exprime ouvertement? Non, non, c'est très long. On ne peut pas déceler comme ça. Non, non. Absolument pas. Mais non, parce que... C'est dommage, parce que j'aurais pensé que vous auriez... Non, parce que le bataille de femme, lui, c'est toujours le gars le plus séduisant, le plus charmant et le plus poli. Il ne faut pas l'oublier. Il y a l'autre qui se présente comme incirant pour mieux la manipuler. C'est un monde de manipulation. C'est un monde de manipulation. Bon, alors, ce qui n'est pas illusion, évidemment... C'est un monde ancien, pour moi, qui tire à sa fin. On est rendu... Moi, je pensais que ça changerait en l'an 2. C'est comme le déclin de l'Empire, là. C'est plus pire que ça, encore. On est encore dans les années 1960. Bon. C'est toujours la vieille mentalité 60 qui fonctionne encore en l'an 2010. Alors, Roger Drolet fait toujours ses conférences, c'est bien entendu. D'ailleurs, on a des cassettes ici. Je décris tout ça. Il y a des cassettes ici, la force du bunker. Qu'est-ce que c'est le bunker, ça, rapidement? Le bunker, c'est ce que je fais. C'est une cachette. Ah oui, on nous trouve partout. La misère et les relations humaines et amoureuses... C'est surtout la misère des relations homme-femme. C'est surtout des relations, si vous voulez, génitales. La pauvre femme subit l'homme continuellement. L'homme domine plus que jamais. Il fait croire à la femme qu'elle est indépendante, qu'elle est libérée. Alors que c'est faux, il manque juste les chaînes, la femme. Alors, ça, c'est le propos développé d'un, ces cassettes-là. C'est que les femmes sont soumises au tyran, puis à plusieurs gars, au lieu d'un. Il y a ceux qui l'ont, c'est bon. Il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas en amour. Exactement. Il y a des gens qui ne l'ont pas, ils ne sont pas capables. C'est fini. Je suis tombé en amour, je suis tombé en amour. Ils ne peuvent pas faire un effort pour essayer de l'avoir. Quatre mois après, tu vas arriver à la police dans la maison chez elle. Oui. Je suis tombé... Il ne faut pas tomber en amour. Il faut monter en amour. Il ne va pas tomber. Ah! Les attrapes du bague. Oh! C'est tout l'ensemble, ça. Tout ce qui est des forces dominantes qui te disent quoi faire, où aller, quoi manger, comment... C'est sans arrêt, on ne te lâche pas aux deux secondes. Ces cassettes-là, on peut les obtenir comment? Admettons. Un numéro de téléphone que je ne sais pas, malheureusement. Oui, bien, qui va apparaître au bas de l'écran éventuellement, certainement, quand on va avoir soit les disques, soit... Oui, et vous avez un public, vous avez 1000 personnes qui assistent à ces... Oui, à ces conférences-là, parce que ça, c'est des... Depuis des années, au cinéma de Château, Saint-Denis, on va recommencer en septembre. Parlant de retraite, parlant d'endroits où on se retire, j'ai appris que vous vous avez vraiment... Vous réalisez un rêve, présentement. Hein? À quel endroit? Euh... C'est à Descoteaux. Bon, c'est à Descoteaux. C'est... Qu'est-ce que c'est, ce rêve-là? Qu'est-ce que c'est que ce rêve-là? C'est un rêve. Moi, je voulais avoir une grosse maison européenne, style manoir château, si vous voulez. Puis j'avais commencé à collectionner... Ah! Ce qu'on voit à l'écran présentement, là. C'est ça. Ça, c'est un vieux couvent que ma femme a déniché et que nous avons... nous avons travaillé avec ça. Ça fait deux ans que nous travaillons sur ce château. Il y a 2000 pieds carrés, hein, ce qui représente 40 pièces. Et vous en avez pour combien d'années encore? On en a encore pour deux ans. Parce que c'est immense. Ça, c'était le projet le plus fou de ma vie, parce que cette maison a eu plusieurs vocations. Au départ, c'était un monastère. Ensuite, c'était l'hôtel de ville de la région. C'était le centre culturel. Et nous, on avait le mobilier, mais on voulait avoir des pièces immenses. Vous avez cette pièce-là. Elle a 2000 pieds carrés. C'est la grosseur d'un grand bungalow. Alors, moi, j'étais déterminé. Je voulais rien dire. Je disais ça avant de mourir. Et c'est fait. Mais c'est immense, ça. Mais quel est le but fondamental de ça? C'est pas simplement... C'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas... Justement, Jean-Marc Brunet était chez moi la semaine passée. J'entendais madame qui parlait de son mari, de son épouse. Oui, oui, Marie-Josée Longchamp. Il me disait, ce n'est pas une maison, c'est une oeuvre d'art. C'est ça, l'idée. C'est que moi, c'était... Je ne suis pas un peintre. Je ne suis pas un sculpteur. Moi, je vais... Avec mon épouse, on voulait réaliser quelque chose de gigantique. Mais ça, je sais que tu as toujours aimé la beauté. Oui. L'esthétique. Toujours. L'art. Ça, c'est évident. Donc, ça, c'est une preuve de toi, ça. Oui, c'est ça. Tangible. Oui, pas tangible. Mais comme... Qui est-ce qui vit là-dedans, le présentement, là? Ma famille, mes deux enfants. Mais comme je te dis, c'est des pièces immenses, hein? Bien oui, mais d'accord. Mais là, vous... Qu'est-ce quoi? Vous jouez à la cachette ou quoi? Parce que c'est... C'est très grand. Avez-vous des domestiques? Euh... Tant qu'à y être... Au Québec, c'est qu'on ne peut pas trop parler. On me fait détester. Non, non, non. Mais c'est un peu une vie de seigneur. Bon, là, là, hein? Oui, mais je ne vais pas dire ça au Québec. En France, ça va. Non, mais ce n'est pas grave, ça. Ici, c'est le nivellement par le bas. Oui, mais on vit comme on a envie de vivre. Et puis quand on réalise un rêve, surtout à notre âge, quelque part, il n'y a personne qui peut nous enlever. Les gens modèrent avec leur voiture. Ils nous demandent s'ils peuvent visiter. Parce que dans les conditions, ça va être historique. Oui, définitivement. Le maire de la place va demander... Ça va être patrimonial. Le maire de la ville va demander si on voulait être dans le guide touristique. On va donner une réponse incessamment. Bon. Est-ce que ça peut devenir éventuellement un endroit que les gens peuvent visiter, où les gens peuvent habiter, ou... Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens-là? Je ne veux pas habiter, mais visiter peut-être. Oui. On n'est pas certain. C'est incertain. C'est chancelant là-dessus. Mais ça pourrait être possible, un jour, que les gens puissent visiter. Parce qu'on a tellement de demandes, mais ce n'est pas le but. Là, ça ne serait plus le bunker. Oui, bien sûr. Il y a eu... Dans votre jeunesse, Roger, évidemment, vous avez été très, très, très catholique. Vous avez failli faire un prêtre, je crois. Bien sûr. Après ça, vous avez perdu la foi. Je suis arrivé dans le bac des années 60. On a tous perdu la foi dans les années 60. On a perdu la foi. Et vous l'avez retrouvé comment? Moi, je l'ai retrouvé quand j'ai vu toute cette folie-là. Toutes ces... C'est à cause de mon émission de radio. Je recevais tellement de menteurs et de menteuses qui m'inventent toutes sortes de choses. Je me disais, coudonc, la religion catholique ne m'a jamais menti comme ça. Et je suis retourné au catholicisme. Et puis, justement... Et vous le dites ouvertement? Ça, je le dis ouvertement. Ça aussi, c'est un bon refuge pour vous? Oui. On l'a vu avec le pape dernièrement. Ça vous garde cette stabilité? Comment les gens sont inspirés. Ah, tout à fait. De plus en plus, d'ailleurs. Il faut aller vers une civilisation de l'amour. C'est ça le futur pour moi. On a encore, Roger, quelques photos à regarder. On va regarder ça avant la fin de l'entrevue. Bon, ici... Ça, c'est l'ancien représentant du pape au Canada, le non-sapostolique, Monseigneur Angelo Palma, qui m'avait reçu à Rome, où j'ai pu visiter les endroits du Vatican avec mon épouse. D'accord. Monseigneur Palma. Très bien. Qui est maintenant... Ça, tu ne te souviens pas, c'est toi qui n'étais pas sur la photo, tu n'apparais pas, mais tu étais le maître de cérémonie pour Orland Allé à Québec. Ah, bien oui, le danseur. Qui était président du... Vous avez raison, je me souviens très bien. Président du bal de la Régences. Du grand bal de la Régences. Du grand bal de la Régences, du carnaval de Québec. Oui. Alors, en habit d'époque. Ah, Gilbert Bécot, évidemment. Ça, c'est Gilbert Bécot, un garçon. Parce que vous avez été animateur, vous avez interviewé tout le monde aussi, Roger. Vraiment... Ah, ça, 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 ça. La radio a été très bonne pour vous aussi. C'est vous qui avez commencé ça. Définitivement. De jouer des tours aux gens. Mais c'était plus un caractère psychologique. Et j'y suis passé, parce que c'est là que j'ai connu Roger de Rolais. Ah, oui, c'était effrayant, c'était bouleversé. Un gars toujours plein d'humour et tout ça. J'avais un gant, j'avais un gant, puis je lui ai lancé un défi. Oui, c'est exact. Toujours, je vous aurais à mon émission. Et ça arrive. J'étais parti pour Anna Capri, ensuite. Anna Capri, bien sûr, Anna Capri, exactement. Très juste, très juste, très juste. Roger, mon Dieu, on a déjà fait le tour. Malheureusement, c'était le temps qui manque. C'était tellement intéressant, mais il s'est dit des choses importantes, là. Oui, c'est vrai, ça. Aujourd'hui. Alors, les conférences continuent. Les conférences, ça va... Est-ce qu'il y en a pour bientôt, là? C'est en septembre, toujours. C'est en septembre, ça va être bien annoncé. C'est annoncé dans le Journal de Montréal. C'est cassé. Et puis, en passant, je voudrais dire que c'est le magazine, le lundi, vous connaissez ça. Oui. Il va y avoir un reportage sur la maison, justement, vendredi prochain. Ah bon? Je pense qu'il y a plusieurs pages. On vous a fait un grand reportage. Et en terminant, la maison partait-le un nom. On est en train de... De régler tout ça, là. De régler tout ça. Roger, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici. C'est moi qui vous remercie. Merci, infiniment, Roger. On fait une courte pause et de l'autre côté, Karine Boulian est avec nous.